Sous-titrage Société Radio-Canada Avec le ballon Mehdi Boussaïd qui ne va pas pouvoir s'interposer Attention à ce ballon dans la profondeur vers Simon Elisor qui peut frapper Et l'ouverture du score pour Villefranche-Beaujolais Ce ballon qui rentre au ralenti dans les cages d'Anthony Boeuf On est un petit peu médusé ici au stade René Founouillère Un ballon un peu topé mais qui trompe Anthony Boeuf Avec son pied droit le ballon qui décolle bien Il y a du monde à la retomber Ça va revenir sur les pieds d'Arnaud Tête 20 La barre transversale pour l'US Avranche L'égalisation qui échappe au manchois C'est pas terminé Si c'est terminé on va la revoir dans quelques instants C'est un manque de chance absolu pour l'US Avranche Attention à ne pas se faire punir derrière Simon Elisor qui est lancé dans la profondeur Il faut que Mehdi Boussaïd réussisse à revenir Ça va être très dangereux Simon Elisor qui se remet sur son pied droit Simon Elisor qui va pouvoir enchaîner Le poteau Le poteau quel segment incroyable de ce match Et derrière ce n'est pas cadré pour Villefranche-Beaujolais C'est la pause ici au stade René Founouillère Villefranche-Beaujolais qui pour l'instant Tient l'avantage 1 à 0 face à l'US Avranche-Mont-Saint-Michel Et Rémi Sergio pour lancer en profondeur Simon Elisor Il n'est pas en position dehors Attention, attention, attention Une barre transversale qui est trouvée je crois Le sommet de la barre transversale Simon Elisor Tenté de tromper Jean-Christophe Boué directement Il tente de le mettre directement dans la lucarne Et il faut l'arrêt de Jean-Christophe Boué Sur cette tentative de Florian Bianchini Elle est très très bien partie Timothé Toflip qui est trouvé dans un petit intervalle Il l'était laissé seul là sur ce coup-là Attention à ce ballon plein axe La frappe derrière d'Eli Ouissa, c'est hors cadre Qui reste au sol, Rémi Sergio qui éclaircit le jeu Florian Da Silva qui est intéressant La frappe de Florian Da Silva et le voilà Le premier arrêt d'Anthony Boeuf dans cette partie Quelle situation Il était pas si loin que ça Charles Bois Tait que son 7ème but de cette saison Tout petit peu court Attention, ça combine bien avec le pénalty Il est évident celui-ci Là, monsieur Oustaritz C'est sous vos yeux, c'est sous nos yeux Le capitaine Caladois un petit peu court Et qui accroche Florian Bianchini dans la surface Florian Bianchini, c'est parti pour Florian Bianchini Qui réussit à tromper Jean-Christophe Boué L'USA Branche qui revient 3ème but de la saison pour Florian Bianchini Son 2ème à Fenouillère Ça faisait une éternité Et un but partout Entre l'USA Branche et Villefranche-Beaujolais Ça va d'un camp à l'autre pour l'instant On a du mal malgré tout à s'approcher de la surface Le bon contrôle Et la frappe sur la barre transversale C'est la 2ème dans cette partie pour Arnaud Tadevin On aurait tellement voulu l'avoir Aller au fond Et c'est terminé Match nul entre l'USA Branche et l'UFC Villefranche-Beaujolais Les barres ont tremblé ce soir Mais aucune équipe n'a réussi à s'adjuger les 3 points Merci d'avoir regardé cette vidéo !